Hello, je suis Aurore d'AriMedia et dans cet épisode de Vidéobox, on va voir ensemble les différents types de matériel que vous pourrez utiliser pour réaliser vos vidéos d'entreprise. On va parler ici de matériel vidéo, sonore et d'éclairage. C'est parti ! Si après avoir vu cette vidéo, vous avez besoin d'en savoir plus, je vous conseille notre article de blog sur le sujet. Je vous mets le lien en commentaire. Le smartphone est la solution la plus simple, dans la mesure où elle ne demande pas beaucoup de compétences techniques et qu'elle est gratuite vu qu'on a tous un smartphone dans la poche. Malgré les progrès impressionnants des smartphones, filmer avec une vraie caméra a encore des avantages. Un capteur plus large, donc plus de lumière, de détails et de profondeur de champ, un meilleur autofocus, le choix des objectifs et plus de possibilités dans les réglages. Enregistré avec le micro intégré d'un smartphone, ça donne ça. Il est très facile de faire mieux avec un kit main libre par exemple. Vous voyez, avec ce kit main libre, c'est déjà bien mieux. C'est la meilleure solution si vous ne voulez rien dépenser. Le problème, c'est que les écouteurs sont visibles et ça ne fait pas très pro. Le micro cravate est probablement le meilleur rapport qualité-prix. Lui aussi se verra à l'écran, mais c'est déjà bien plus discret que le kit main libre. Ce qu'on appelle éclairage naturel, c'est tout simplement l'éclairage que vous ne pouvez pas contrôler. Le soleil, la lune, un lampadaire, son principal problème, c'est qu'il est instable. Le simple passage d'un nuage peut se voir sur votre vidéo. Le spot LED est le choix idéal, puissant, réglable en intensité et en température. La ring light, c'est l'accessoire préféré des influenceurs. Son rôle principal est de diffuser autour du sujet un éclairage parfait de manière à éliminer la présence d'ombre forte. Le principal avantage du trépied, en plus de la stabilité, c'est que vous n'aurez pas besoin de tenir le smartphone ou la caméra, ce qui réduit le nombre de personnes dont vous aurez besoin pour le tournage. Si vous avez prévu des plans en mouvement, un stabilisateur vous permettra d'avoir une image fluide, stable et sans à-coups. Et voilà, vous savez maintenant quel matériel utiliser pour réaliser vous-même votre vidéo d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si le sujet de la création de contenu vidéo vous intéresse, suivez la page HarryMedia pour être au courant des prochains épisodes. Salut!